Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 14 septembre 2021. Donc deux parties, comme vous connaissez si vous êtes une habituée ou un habitué, une partie générale et une partie sentimentale. On va commencer avec l'oracle de la terre sacrée. Alors, le changement, une belle carte, le mouvement. L'univers n'aime pas ce qui reste bloqué, figé. L'univers aime le mouvement, il est toujours en mouvement de toute façon. Donc le changement fait partie de ces énergies de mouvement, de changement, d'avancée. Donc ici, du changement peut-être par la suite au niveau des relations, alors pas forcément de partenaire, mais ça peut être la façon dont on pense une relation ou la façon dont on envisage l'avenir. Pour la partie générale, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un changement de perspective, en fait, un changement de travail, un changement de lieu, pourquoi pas, peut-être que certains déménagent. Un changement peut-être plus profond, peut-être un changement spirituel, une prise de conscience. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je n'ai pas pris de tarot. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors on va prendre trois cartes et puis j'en prendrai trois autres. Et on va voir ce qui se passe un peu. Allez. Alors, la correspondance, donc peut-être une reprise de lien, une reprise de contact avec quelqu'un, des nouvelles aussi peut-être par téléphone, par mail, des échanges en tout cas. Donc ça fait sans doute partie du changement, peut-être une reprise de contact, peut-être dans le milieu professionnel, des clients qui étaient restés bloqués, qui préféraient attendre un petit peu avant de s'engager. Ça peut être ça. Donc on reprend contact, on reprend un peu le fil des échanges. Ça peut être aussi une reprise de contact familial, par exemple, avec des gens qui s'étaient un peu éloignés ou avec peut-être des fâcheries, des disputes, des conflits au niveau de la famille. Donc c'est vrai que pendant toute cette période compliquée, on a une prise de conscience que la vie est courte, que quelquefois on se dispute pour des choses sans intérêt finalement. C'est l'égo qui parle avant le cœur. Il y a cette idée de reprise peut-être, d'échanges, de contacts ou des nouvelles qui vont vous arriver. Peut-être des choses qui étaient bloquées, qui commencent à se débloquer. On a eu, il me semble, un petit peu ce genre aussi d'énergie la semaine dernière. Donc de toute façon, les énergies, je le dis souvent, elles ne s'arrêtent pas le lundi soir à minuit. Voilà, donc il y a toujours une sorte de ciel de traîne qui perdure. Quand vous regardez les vidéos de mes consoeurs, par exemple, sur les énergies de pleine lune, de nouvelle lune, c'est pareil, c'est un peu avant, pendant, un peu après. Ça ne s'arrête pas comme ça de façon brutale. Donc qu'on ait des énergies qui se rejoignent avec les semaines précédentes, c'est tout à fait normal. Et au contraire, ça me semble logique. La fécondité, ça peut être à prendre de façon très littérale. C'est-à-dire, le changement, ça peut être des gens qui découvrent qu'ils attendent un enfant. Ça peut être une adoption qui se débloque ou avec tous les papiers administratifs que ça nécessite. Ça peut être des projets qui se débloquent. Il y a cette idée de porter un projet, d'aller au bout de quelque chose. Donc évidemment, ça peut être une famille. Ce n'est pas forcément non plus un enfant, mais ça peut être peut-être s'installer enfin ensemble, qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Ça peut être pour des choses très matérielles, comme des travaux qui restent un petit peu bloqués, qui se remettent un petit peu à bouger. Donc voilà. En tout cas, il y a des énergies qui vont de l'avant, qui progressent. Il y a une avancée dans des projets que vous avez. Ça, c'est clair. Et ici, on a, oui, la réunion. Alors ici, on voit le roi Arthur. Mais il y a cette idée, voilà, peut-être de pouvoir à nouveau se remettre autour d'une table, de discuter, d'échanger. On retrouve cette idée peut-être de correspondance, de prise de contact, de développement de projet. Et puis, on fait des réunions pour réussir. Ou au moins, on se retrouve. La réunion, ce n'est pas au sens forcément professionnel, ici, qu'il faut la prendre. Au sens général, ça peut être une réunion familiale, par exemple, qui permet de changer de perspective sur quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à maintenant. Ça peut être une entente, une dispute familiale. Ça peut être un contact rompu. Ça peut être des malentendus. Ça peut être aussi une réunification peut-être d'une famille recomposée qui était un petit peu en attente. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être de l'ordre du professionnel aussi, avec des échanges commerciaux, avec peut-être beaucoup d'incertitudes, avec des clients qui n'arrivent pas à s'engager vraiment vis-à-vis peut-être de votre entreprise, pas forcément par manque de confiance en vous, mais plutôt en manque de confiance dans ce qui se passe en ce moment. Donc, un manque de visibilité, eux, pour peut-être de la trésorerie ou ce genre de choses. Et puis, il y a des choses qui commencent à se débloquer, qui commencent à fleurir, qui commencent à prendre tournure et puis qui nécessitent des réunions. Donc, vous voyez, on peut aller voir et creuser de façon quand même assez large. Allez, on va aller prendre trois autres cartes et on va aller voir un petit peu ce que ça vient compléter ou peut-être nous donner d'autres champs d'investigation. On va aller voir ce qui se passe. Allez, on va prendre pareil, trois cartes. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà. Alors, la jalousie. Ah, alors ici, je ne le vois pas forcément de l'ordre du sentimental. Je le vois plutôt au niveau personnel. Ça peut être professionnel. Ça peut être de la jalousie familiale. Je ne vois pas forcément une tromperie ou une rupture dans un complot. Bien sûr, certains d'entre vous pourront être impactés avec ce genre de choses. Mais ici, je vois plutôt de la jalousie ou amicale ou familiale. Vous voyez, un frère ou une sœur qui a mieux réussi que l'autre. Et puis, on n'arrive pas à décoller là où tout réussit à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des disputes pour certains d'entre vous liés à de la jalousie. Beaucoup de non-dits ont fait comme si tout allait bien. Mais en fait, au fond de son cœur, voilà, on ne comprend pas pourquoi l'autre réussit et tout nous semble sujet à caution. Par exemple, oui, ils voyagent tout le temps. Ils ne sont pas en train de compter l'argent. Elles dépensent dans n'importe quoi. Enfin, vous voyez, et j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu peut-être pour certains d'entre vous quelque chose de cet ordre. Alors, ici, le cadeau. Fécondité, cadeau, ça va un peu de soi. Je pense qu'ici, ça vient un petit peu expliquer la rupture de contact. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de quelque chose. On ne comprenait pas ce qui se passait vraiment. Peut-être qu'on avait tendance aussi à faire des cadeaux aux autres, faire de beaux cadeaux à Noël et tout ça. Et finalement, au lieu de faire plaisir, s'entraîner de la jalousie parce que c'était mal perçu. Vous voyez, c'était comme un manque de communication. L'autre percevait ça comme une façon peut-être de votre part de montrer sa richesse, de montrer que lui ou elle était capable de faire de tel ou tel cadeau. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était mal perçu alors que de l'autre côté, ce n'était pas du tout cette volonté. Il n'y avait pas cette volonté d'écraser l'autre de ses richesses. Il y avait simplement la volonté de faire plaisir. Et j'ai l'impression que c'était mal perçu. Quand je vous parlais de perspective, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de cet ordre. Ça peut être de l'ordre du professionnel aussi. Des collègues, on ne comprend pas. On n'a plus de nouvelles sur certains dossiers. Comme si quelqu'un faisait un peu obstruction en sous-marin. Je pense qu'il faut aller creuser ici. Une situation qui était bloquée à cause de jalousie par rapport à l'entourage. Et ici, le cadeau. Évidemment, ici, la situation peut-être meilleure compréhension, reprise de contact, explication aussi. Quand on reprend son contact, c'est aussi peut-être pour dire les choses, vider son cœur. On reprend son téléphone, on reparle aux personnes. Donc, changement, oui, évidemment, on change de perspective. On essaie d'avancer. On essaie de laisser ça derrière soi. Et ici, fécondité, cadeau. Oui, cette idée de cadeau, c'est l'idée que les choses vont enfin peut-être réussir, fleurir. Il va sortir quelque chose de positif de tout ça. Donc, l'idée de cadeau, ce n'est pas forcément un cadeau, un chèque ou une caisse de bon vin. qu'on reçoit comme ça, ou un bouquet de fleurs qu'on reçoit. Non, c'est cette idée de cadeau. Voilà, c'est un cadeau de la vie, si vous voulez. C'est cette capacité à pouvoir faire fleurir des projets, à enfin laisser des énergies bloquantes derrière soi. Et enfin, pouvoir avancer comme on a envie d'avancer. C'est un cadeau, par exemple. Ici, vous voyez le voyage. Le voyage, c'est aussi le changement. C'est aussi le mouvement. Quelque chose qui bouge enfin. Ce n'est pas forcément à prendre au sens littéral pour certains. Bien sûr, ça peut être un déplacement. Ça peut être enfin réussir. On avait toujours rêvé de partir. On n'a pas pu. Et puis, on avait décalé son voyage. Ça peut être ça. Repartir en voyage. Ça peut être prendre de la hauteur aussi. Pour réussir à avoir une visibilité sur le long terme. Par exemple, dans quelque chose, on a quelqu'un avec sa lorgnette en train de regarder. Il y a une idée aussi, pourquoi pas, de déplacement. Ça peut être aussi ce qui se faisait un petit peu par Skype, par les réseaux sociaux. On va enfin pouvoir peut-être réussir à aller rencontrer les gens réellement. Ça peut être aussi au niveau familial, par exemple. Des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions, de la jalousie. Et finalement, pour certains, l'arrivée d'un enfant, ça représente un cadeau. Mais l'arrivée d'un enfant, ça peut apaiser les tensions. Dans certaines familles, par exemple. Donc, pourquoi pas. Et voilà, réunion familiale. On fait le déplacement. On peut enfin se retrouver. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous ici. J'ai essayé de faire quelque chose. Parce que des fois, c'est vrai qu'on me dit. Oui, mais ça représente peu de personnes. Non, non, non. Ah oui, mais bon, au moins, les cartes, elles sortent de telle ou telle façon. Donc, c'est vrai qu'en prenant l'oracle des miroirs, là, on a plein de petits cas de figure qui peuvent apparaître. Beaucoup plus peut-être que dans le tarot. Ou je n'extrapole pas forcément parce que, oui, je pourrais faire le même genre de travail. Mais ça prendrait quand même plus de temps. Là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Un cadeau, tout le monde sait ce qu'est. Un cadeau, la jalousie. Les gens savent ce que c'est de la jalousie. Quand vous sortez le set d'épée, finalement, il y a beaucoup de signification. Le sens inversé, quelles sont les cartes autour. C'est plus compliqué d'avoir une visibilité de la situation. Mais là, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être que ces deux cartes. Peut-être que c'est de la jalousie vis-à-vis d'un collègue qui a eu une promotion et pas vous. C'est cette carte-là qui va vous parler. Il y a du changement, oui, parce que vous avez décidé, finalement, d'avancer malgré tout. Et puis, vous dire, ça ne sert à rien, c'est fait. Bon, il faut au contraire, peut-être que je travaille deux fois plus, que je fasse mes preuves pour que la prochaine fois, ça soit mon tour, tout simplement. Donc, vous allez vraiment prendre ce qui résonne. Allez, on va aller prendre une dernière carte des portes de l'intuition. Et on finira la partie générale là-dessus. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, voilà, on y retourne. Voilà, on commence par ça, on finit aussi par des nouvelles pages à tourner. Donc, vraiment, il y a cette idée d'avancer, de tourner la page de quelque chose, d'une situation, peut-être de blocage, de dispute, de, voilà, on passe outre et puis on avance. C'est vraiment ce qu'il faut retirer ici de cette guidance. L'idée de changement, de nouvelles pages amorcées. Cette idée aussi de, voilà, d'enfin réussir, peut-être avoir des choses, aboutir. Mais, en tout cas, et puis le mouvement aussi, le voyage, c'est aussi le changement, le mouvement. Donc, à garder, ça c'est clair, deux jeux complètement différents. Et on retrouve la même énergie. Donc, voilà. Allez, on va mettre en pause. Je vais ramasser ces cartes-ci et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale. Je garde le changement. Ça peut être le changement dans sa... La façon dont on aborde son couple, par exemple. Le changement de partenaire, pourquoi pas. Ça peut être une rupture. Et, voilà, il y a un changement qui s'annonce. Ça peut être aussi, pour les célibataires, un changement de situation, une nouvelle rencontre. Donc, vous allez prendre là aussi ce qui résonne pour vous. Et puis, ça peut être des énergies très, très générales, mais qui induisent finalement que votre situation sentimentale, émotionnelle, peut aussi changer. Vous pouvez aussi, par exemple, décider, si vous sortez d'une relation, de vous mettre en pause, de prendre le temps, peut-être, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, justement, pour faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire jusque-là. Donc, prenez-le vraiment comme ça vous parle. Allez, ce coup-ci, on va avoir le tableau. C'est le Darkness of Light de Tony Di Morrow. De toute façon, vous avez le nom de tous les jeux utilisés en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par certains jeux. Donc, voilà. Allez, on y va. Allez, on y va. Le 9 d'épée de l'âme, ici, par exemple. Ce n'est pas étonnant. Ce changement, il fait peur. Il crée du stress, des angoisses, des insomnies. Le changement, c'est aussi savoir sortir de sa zone de confort. Des gens qui décident, peut-être, de rompre, parce qu'ils ne se sentent plus aussi bien dans une relation, parce qu'ils ont l'impression de ne plus avancer ensemble, de vivre côte à côte et non plus de vivre ensemble, finalement. Ça fait peur, ça crée de l'angoisse, ça crée des insomnies. Donc, on s'enferme, finalement. On se crée ses propres peurs. Est-ce que je vais réussir à retrouver l'amour ? Est-ce que c'est de la culpabilité aussi ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est moi qui ai un problème, qui ne sais pas m'engager vraiment ? Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, tout simplement, quelqu'un qui est célibataire et qui prend la décision, voilà, en se disant, je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Et puis, finalement, ça crée aussi de l'angoisse. Est-ce que je vais réussir à vraiment rencontrer quelqu'un qui me convient ? Est-ce que ça va être encore des histoires sans lendemain ? Est-ce que je ne vais pas me tromper ? Est-ce que je vais faire le bon choix ? Vous voyez ? Et j'ai l'impression que ce changement, il est salutaire, évidemment. Le changement, il faut y voir vraiment du positif et le fait d'avancer dans son propre parcours. Mais il génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Il y a des personnes qui n'aiment pas le changement. Moi, j'aime assez ce qui est ancré. J'aime ce qui est solide, par exemple. J'aime les choses, je n'aime pas forcément quand les choses bougent trop vite. J'aime les choses cadrées, bordées. Je suis un peu contre le fric, vous le savez. Le changement, ça me sort de ma zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'une fois que je me suis lancée, je n'apprécie pas, ou que je ne vois pas tout le côté positif, justement, de ce qui s'est passé. Mais par contre, oui, ça me génère des angoisses, de l'insomnie, du stress, avant de me lancer. Là, j'ai des décisions, par exemple, à prendre. Oui, ce sont des décisions qui vont engendrer du changement dans ma vie. Oui, ça m'angoisse. Donc, le neuf d'épée, ce n'est pas étonnant de le voir sortir ici. Allez. Et la reine d'épée. Donc, savoir regarder la vérité. Regarder sa vérité. Ne pas en avoir peur. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant avec les autres et d'exigeant avec elle-même. Donc, finalement, elle regarde les choses comme elles sont. Elle n'essaie pas de trouver des faux-semblants ou de trouver des prétextes ou de trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Elle affronte les choses en les regardant en face. Mais elle est juste. C'est-à-dire qu'elle est dans l'analyse. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le discernement, dans l'analyse. Avec cette exigence qui est la sienne. Donc, ici, ces deux cartes, elles peuvent faire peur. Mais il ne faut pas en avoir peur, justement. Parce que pour sortir de ce stress, il faut mieux regarder les choses en face. Peut-être de se dire, voilà, qu'est-ce qui me fait peur ? Pourquoi j'ai peur de ce changement ? Pourquoi je sors de ma zone de confort ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Eh bien, il faut regarder les choses. Et quand on apprivoit ces peurs, en général, on les surmonde beaucoup plus facilement. Et ici, c'est la leçon, en fait, qu'on peut en tirer. Et dans une relation, c'est pareil. Qu'est-ce qui me fait peur ? Dans l'engagement. Qu'est-ce qui me fait peur ? Dans le célibat, peut-être. Il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés que d'être seuls. Ils savent que la personne n'est pas une bonne personne pour elles. Mais plutôt que de se retrouver face à eux-mêmes, ils préfèrent subir une relation toxique, de la dépendance, quelqu'un qui les manipule, quelqu'un qui les trompe, plutôt que de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Donc, ici, ce changement, quelle que soit votre situation, on n'est pas dans le sentimental où on vous annonce une rencontre, ceci, cela. Non, il va s'adresser au plus large, à l'audience la plus large possible, puisque c'est plutôt de l'ordre des peurs, des blocages, ce qui vous empêche d'avancer. Donc, finalement, ce sont des cartes qui vont s'appliquer à toutes les situations. Que vous soyez célibataire, avec peur de, peut-être, de re-rentrer à nouveau dans le jeu de la séduction, les rencontres, que ce soit par les réseaux sociaux, par les applications de rencontres, ce genre de choses, ou dans la vraie vie, peu importe. Ça peut être ça, ça peut être aussi, à l'inverse, quelqu'un qui est en couple, qui a peur, justement, qui sait qu'il doit rompre le lien, et qui a peur de le faire. Ou ça peut être quelqu'un qui a toujours été en couple, et qui se retrouve seul, et qui a peur de cette solitude. Mais ce n'est pas parce qu'on est seul pendant un moment qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un. C'est ça, il faut réussir à se sortir ça de la tête aussi. Parfois, une pause, le fait d'être, se retrouver un peu face à soi-même, c'est très salutaire. Ça permet d'enfin se poser et de voir ce qui est bon pour nous, ce qui ne convient pas, et de faire un petit bilan. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, vous voyez, les amoureux. J'adore quand les cartes nous donnent un petit coup de pied au derrière, mes amis. Parce que ça, c'est vraiment la carte, bien sûr, de l'amour, du couple, de l'union, mais c'est aussi la carte des choix. Savoir faire le choix qui nous importe, le choix qui est le meilleur pour nous. Et ici, c'est ce que ça vient vous dire, en fait. Bien sûr que le changement, c'est source d'angoisse. Et il faut mieux regarder ses peurs et affronter ses peurs pour pouvoir les surmonter. Parce qu'ici, on a un choix à faire. Si vous êtes en couple, peut-être que c'est un couple qui ne vous convient plus. Et il faut savoir faire le choix de renoncer à ce couple. Ou ça peut être quelqu'un qui était seul, qui vient de rencontrer quelqu'un, qui a peur de se lancer, qui a peut-être peur de dévoiler ses sentiments. Et dans ce cas-là, il faut faire le choix peut-être du couple et de la relation. Donc ici, c'est vraiment un beau tirage. Il y a vraiment quelque chose de fort, je pense, pour beaucoup d'entre vous en retirer. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Et on terminera après avec une carte de la lunologie et une carte des anges. Histoire de donner une petite note un peu plus légère au tirage. Allez, on y va. Le Magic of You n'est pas forcément très léger. Mais on va voir ce qu'il vient nous dire. Oblivion. Ouvrez vos bras. Open your arms. Là, on vous invite en fait à faire confiance. On vous invite peut-être aussi à pardonner. On peut faire le lien avec la carte numéro 20, qui est la carte du jugement, par exemple, qui est la deuxième chance, la renaissance, l'appel, l'éveil. Et ici, on vous dit d'ouvrir vos bras. Donc, d'ouvrir vos bras au changement. D'embrasser ce changement. De ne pas en avoir peur. Ici, c'est ce que ça vient nous dire. N'ayez pas peur. Faites confiance. Suivez le courant. Ça peut être ça aussi. Suivez le courant. Mais en tout cas, c'est une belle carte ici. Ce n'est pas une carte que je vois beaucoup. Donc, du coup, c'est peut-être une carte qui a beaucoup d'importance parce que je n'ai pas souvenir de l'avoir eu très souvent en tirage. Donc, elle a toute son importance ici. Peut-être que ça s'adresse à ceux qui vont faire une rencontre où on vous dit, accueillez cette rencontre avec toute la bienveillance possible. N'ayez pas peur. Ici, c'est ça ce que ça vient nous dire. Et puis, accueillez aussi ce changement. C'est une très belle carte ici. Allez, on va aller prendre une carte du Lunologie et une carte des anges et on terminera le tirage là-dessus. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Là, au moins, ça le mérite d'être clair. Très bientôt, comme ça, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si là, on n'a pas compris que le changement était l'énergie de la scène, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Si on lit les deux cartes, attendez-vous à un changement considérable très bientôt. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie en mouvement cette semaine. C'est les énergies aussi de rentrée. Donc, ce n'est pas très surprenant en soi. Il y a beaucoup de choses qui s'amorcent souvent septembre, octobre. Donc, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a un tirage plus que cohérent. Je ne peux pas vous dire mieux. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà. Mais vous avez quand même cette idée du choix ici. Décidez exactement ce que vous voulez. Donc, ici, on vous dit vraiment cette idée du choix que l'on trouve dans les amoureux, par exemple. Donc, prenez-la aussi comme un signe si cette idée de peut-être de changer de statut, tout simplement, vous fait peur. Ici, vous avez clairement un signe pour venir vous dire que c'est plutôt bénéfique en soi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.